Je vous remercie de cette invitation. Comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette partie de la France. Venir ici, c'est toujours une fête pour moi, même s'il me fait travailler beaucoup. Parce qu'il est vraiment une égrière. Je suis ici parce que Patrick Fogeras est un collègue qui a cueilli quelque chose de ce livre que j'ai publié en Italie. Et il a, pour ma chance, eu envie de le traduire. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas eu mon expérience d'être traduite. Mais être traduite par Patrick Fogeras, ça a été une expérience vraiment gratifiant. Oui, parce que j'ai eu l'impression de quelqu'un qui a traduit vraiment en comprenant l'auteur, même au-delà de ses intentions. Parce que vous savez, on écrit toujours, on n'est pas toujours là, non ? Consciemment, quand on écrit, il y a beaucoup d'inconscient quand on écrit. Donc sa traduction, selon moi, restitue, est très fidèle, mais restitue aussi quelque chose d'un travail à deux voix. Alors j'utilise la métaphore de la voix parce que c'est quelque chose qui me concerne. Mais vraiment, c'est un cas, on dit la traduction, c'est une trahisson aussi. En ce cas-là, la trahisson s'harmonise très bien. Donc on est vraiment dans un chant à deux voix. Dans un chant à deux voix. Et bon, j'ai été vraiment heureuse de me lire en français. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait sentir qu'écrire, c'est vraiment rencontrer quelqu'un. Parce que l'expérience de la traduction, ce n'est pas seulement l'expérience du lecteur. Le lecteur est libre de prendre ce qu'il veut dans un livre. Il est libre. Il prend celui-là, il laisse celui-là, comme ça. Le traducteur a un engagement éthique qui ne lui permet pas de faire cette... Donc il est toujours confronté à chaque phrase. Et étant donné que celui-là est un livre un peu urtiquant, comme on l'a défini dès qu'il est paru en Italie, C'est un livre qui porte une nouvelle perspective sur la question de la parentalité. Et c'est une perspective qui, en effet, m'a permis de lire beaucoup de phénomènes de la contemporanité, qui, autrement, m'a résulté un peu aveugle. Et alors, cette nouvelle approche, ça ne va pas de soi que peut rencontrer les collègues aussi. Parce que tout vient un peu de l'école, que le rapport entre la mère et l'enfant, c'est quelque chose d'un peu de sacré. Ce type de travail que j'ai fait interroge cette croyance. Interroge cette croyance et cherche de voir qu'est-ce que ça veut dire dans la famille contemporaine. Donc, pour revenir à l'engagement de Patrick, je dis vraiment que c'est, pour un auteur étranger, étrangère, c'est une expérience de double sublimation. Parce que c'est la sublimation de l'écriture et la sublimation de la traduction. La sublimation, pour les psychanalystes, c'est un mouvement fondatif de subjectivité. Parce que la sublimation qui a quelque chose à faire, pour le dire simplement avec la création artistique, si vous voulez, la sublimation, c'est le moyen que chaque homme a de faire face au traumatisme, d'élaborer quelque chose de son histoire, quelque chose qui contient en douleur, contient en blessure. Et comment faire avec cette, comment faire que cette douleur et cette blessure soient quelque chose de, qui nous sert dans la vie. Un, un des moyens, c'est sublimer un peu. Chaque patient, quand il travaille dans un cabinet, quand il travaille dans un cabinet d'un psychanalyste, fait de la sublimation, même s'il ne sait pas. Il ne faut pas se mettre à peindre, pour sublimer. C'est un mouvement de l'âme. C'est un mouvement de l'âme, c'est-à-dire, c'est un mouvement où le sujet rencontre la chose, l'en forme, quelque chose qui n'a pas de citoyenneté et peut la transformer. Quelque chose qui peut être vécu, qui peut être échangé, et qui peut avoir une dimension sociale et même éthique. Le traducteur qui se confronte à un travail psychanalytique, surtout un travail psychanalytique pas encore consolidé, parce que c'est quelque chose, c'est une hypothèse nouvelle, je pense qu'il démontre un courage exactement comme l'autour, parce qu'il le firme, il le signe. avec l'auteur. Et donc, vraiment, je veux que cette gratitude envers Patrick reste, et je sais que vous travaillez avec lui, et donc c'est important que vous connaissiez même cet aspect, que peut-être ce n'est pas l'aspect que vous connaissez le plus de Patrick. Donc, c'est là, c'est ce que je voudrais dire, pour commencer. Très bien. En fait, c'est moi qui ai écrit le livre. Vous avez compris. Non, vas-y, vas-y, travaille. Je travaille, ok. Alors, comme je disais, j'ai commencé à entendre sur le divin des choses qui étaient un peu étranges, que je n'ai entendées depuis longtemps. Par exemple, j'ai commencé à entendre des jeunes femmes qui avaient travaillé beaucoup pour entrer dans une profession, pour se réaliser d'une certaine façon dans le monde qui, à la naissance du premier enfant, avait décidé de rester à la maison, de renoncer au monde, de renoncer à la bataille qui nous demande, la confrontation avec le monde, pour une satisfaction plus sûre, plus garantie, imaginée, plus sûre, imaginée, plus garantie, qui était la cure d'un bébé, le soigne d'un bébé. Et donc, cela m'a beaucoup interrogée parce que je connais ce que ça veut dire aujourd'hui avoir une place dans le monde du travail et qu'est-ce qu'il y a arrière à ce travail, à sa conquête. Et donc, je commençais à imaginer qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi. alors, je pensais que, vous savez, le cabinet de psychanalystes n'est pas un bourreau de statistiques, mais les paroles des passions nous portent la tonalité du monde. on peut toucher quelque chose du monde qu'on ne peut pas arriver, notre expérience de personne singulière n'arrive pas à toucher. et donc, j'ai commencé à écouter une sorte d'asocialité de la famille. A socialité de la famille que prenait l'aspect d'une exaltation de la maternité. La mère aujourd'hui, pas toujours, aujourd'hui, est comme une parole passe-partout. Quand je veux avoir l'acconcentement de quelqu'un, si je cite la mère, si je cite la relation mère-enfant, si je cite ce moment-là magique, vous étiez sûr que tout le monde est d'accord. Mais cette comment dire, cette exaltation un peu à critique de la maternité, malheureusement, quand on contre la pensée de la psychanalyse se fragilise immédiatement pour des motivations. Parce que la première est que la psychanalyse est une pensée critique. Donc, une pensée d'un certain côté un peu subversive, subversive envers les choses qui sont un peu staticisées, vers les choses qui semblent un peu idéales aussi. Quand on voit quelque chose qui est un peu idéal, un peu absolu, un peu fanatique aussi, quand on voit qu'il n'y a pas de dialectique, pour le psychanalyste, il y a la perception immédiatement de quelque chose qui ne marche pas, d'une barrière qui sert à rassurer l'individu, mais ce n'est pas une rassurance qui porte du bien. La seconde motivation, c'est que la psychanalyse a la pensée de la psychanalyse, le cœur de la pensée de la psychanalyse, c'est exactement le cœur de la relation entre mère et enfant. Dans quel sens ? Le cœur de la relation entre mère et enfant, ce n'est pas la symbiose. La symbiose, c'est quelque chose qui va qui sait comment dire s'est donné, c'est le corps, c'est le premier stade de l'enfance. Quand tout va assez bien, la mère, oui, il y a des cas où il y a un problème même à partir de là, mais généralement, les problèmes ne commencent pas par la symbiose, commencent après, quand il y a la seconde phase de la maternité que c'est la séparation, c'est-à-dire la difficulté d'une mère à se séparer de son enfant. Alors, le cœur de la pensée psychanalytique, c'est exactement la question de la séparation. Parce que analyser, qu'est-ce que ça veut dire sinon séparer, quand on fait une analyse, qu'est-ce qu'il arrive ? Que le sujet arrive en analyse, il raconte sa vie et il commence à séparer des éléments. Des éléments qui étaient enchaînés d'une façon un peu habituelle, se dénit et se sépare. C'est ce mouvement-là qui permit au sujet de faire des nouveaux liens entre ses expériences, entre les choses qu'il y a vécues. pourquoi quelqu'un arrive à voir son histoire d'une manière un peu différente ? Parce qu'il a analysé, c'est-à-dire il a séparé certaines expériences, certains links, certains liens entre les expériences et il a créé des autres. Alors, vous comprenez que cela c'est exactement ce que on disait avant, c'est-à-dire une expérience de sublimation. Qu'est-ce que fait un artiste à la fin ? Il prend des matériels, il coupe des choses et il rassemble dans une autre moyenne. Il fait ça l'artiste. Et l'artiste de la voix aussi parce que qu'est-ce que c'est l'improvisation ? Je prends une harmonie, je coupe la mélodie habituelle et je fais une composition différente parce que sur cette harmonie la mélodie ça va mais si je veux improviser un peu, si je veux faire de l'art, je coupe la mélodie et je la déplace un peu. Il y a des musiciens dans la salle Ok. Mais l'exemple par exemple d'une artiste visuelle qui sépare des objets et les réélit dans une autre façon, c'est exactement ce qui arrive dans une analyse. Dans tous les analyses. on voit sa propre histoire différemment. Donc, alors, quand un psychanalyste, un psychanalyste, la psychanalyse entre en contact avec cette nouvelle forme d'idéologie ne peut pas que se dire alt, qu'est-ce que c'est ça ? Quand un sujet qui a travaillé une vie pour arriver à faire son propre oeuvre d'art qui est son métier par exemple, en métier, sa propre oeuvre d'art, me disent « Bon, je renonce parce qu'il est arrivé Jésus, Jésus, le petit Jésus, alors naturellement il y a quelque chose qui claque, qui ne marche pas. » ce qui m'a alertée est voir une certaine forme de régression de la femme. Régression de la femme pour soutenir une puissance imaginaire de la mère. Pourquoi je dis puissance imaginaire ? Parce que la mère dans cette hyper-évaluation de la maternité perd la femme en elle. Et en plus cette hyper-évaluation évaluation de la maternité la rende très seule. Parce que la société nous dit « La mère c'est belle, c'est beau, c'est la meilleure, c'est la chose, c'est ta réalisation. » La plus vraie c'est devenir mère. Mais en même temps, peut-être en France moins, en Italie plus, il n'y a pas des soutiens réels à la maternité. Donc là, c'est un discours idéologique. C'est du fanatisme. À quoi sert ? Bon, sert à faire plus bébé, naturellement, on est en baisse de cette... et sert surtout à libérer des postes de travail dans une époque où il n'y en a plus. Non ? Ne vous surprenez pas de cet discours qui fait une oscillation entre le social et le psychanalytique. Parce que moi, je crois que la psychanalyse si... Ah bon, moi je crois Freud le disait. Freud le disait très bien dans son autobiographie. Il disait «Tout la psychanalyse est sociale. » Malheureusement, beaucoup de courants de psychanalystes l'ont oublié ça et ils travaillent seulement dans le réaffirmement de leur cabinet et ne sont pas la nécessité éthique de s'engager même dans la... en donnant la pensée la pensée critique de la psychanalyse à la société. Alors, qu'est-ce qui arrive en famille ? En famille arrive que il y a cette clôture fermature un peu antisocial un peu barbare parce que c'est en régression comme je disais avant donc les sujets qui ont travaillé pour se construire pour arriver à sa propre sublimation tournent en arrière restent à la maison et qu'est-ce que fait ça ? Quel est le résultat ? Le résultat c'est une dépendance pas seulement de l'enfant envers la mère parce que l'enfant est dépendant de la mère jusqu'à une certaine époque mais surtout la dépendance de la mère de l'enfant à l'enfant et c'est la motivation parce que ce livre s'appelle mon enfant m'adore quelqu'un hier disait mais pourquoi vous n'avez pas dit j'adore mon enfant parce que la la demande de la mère d'aujourd'hui qui renonce à sa vie après l'avoir conquise c'est exactement tu me dois ressortir tu me dois je n'ai pas compris la reconnaissance la reconnaissance tu me dois tu me dois reconnaître comme ton unique amour donc tu dois m'adorer parce que moi j'ai oublié ma vie pour toi j'ai tout sacrifié pour toi donc l'enjeu c'est celui-là qu'on est confronté aujourd'hui pas seulement à la dépendance de l'enfant ou de la mère mais au contraire des parents à l'enfant et c'est là c'est un réversement pervers et en effet c'est l'origine de beaucoup de phénomènes pervers alors qu'est-ce que c'est une famille claustrophile comme je l'ai décrit dans le livre ce sont des familles des plus plus et plus et plus nombreuses ce sont des familles où on fait tous ensemble et les gens disent que belle famille ils vont toujours ensemble faire les courses ils vont toujours ensemble au cinéma ils font les vacances ensemble et les filles et les enfants sont grandis ils ont 15 ans ils ont 15 ans 16 ans 18 ans 20 ans 25 30 ans je connais les trentains qui font encore les vacances avec les enfants ils ne sont pas ni des psychotiques ni des gens qui apparemment ont des problèmes ils font tout ensemble les parents sont les confidants des enfants les confidants et cela est bien vu bon tu regardes comment dans cette famille tout va bien la fille se confie avec la mère elle est vraiment la vraie amie de la fille c'est terrible ça alors vous comprenez comment c'est difficile de voir par cet phénomène là parce qu'il a la couverture d'un amour d'une tendresse d'une de deux qui se comprennent de la compréhension maintenant je connais des ados qui ne font plus des confidences aux amis mais il se fie parce que c'est mes filles mais il se fie de la mère se confie à la mère la mère qui après va téléphoner peut-être à son amie mais tu sais mais la chose terrible c'est celle-là que le pacte entre les ados est en péril et en péril parce que les jeunes filles par exemple je pense à certains cas que j'ai rencontrés les jeunes filles préfèrent se confier à la mère plutôt qu'à une amie si vous voyez les séries Netflix qui les ados regardent normalement il y en a beaucoup où les amis sont des amis mais ne sont pas des amis je ne sais pas s'il y a aussi en France mais il y a une série qui s'appelle une mère pour amis il y en a des autres où il y a sept amis qui la relation c'est un peu ambigu la relation avec la mère c'est mieux donc ce sont des familles où le travail quand il y a l'usine de famille quand il y a l'usine de famille comment un jeune peut avoir par la force de dire non écoute ma profession c'est le photographe j'ai eu une passion comme ça une importante usine de famille au centre de la ville au centre de Milan mais il voulait faire un autre travail il voulait faire le photographe bon à la fin il a réussi à partir il est allé à New York il est resté à New York il a fait l'école à New York de photographie elle est devenue photographe à New York mais cela lui a lui a très coûté il a coûté beaucoup parce que comme photographe il gagne sensiblement moins que s'il restait dans la usine de famille donc la famille claustrophile travaille ensemble fait des vacances ensemble les échanges et des choses comme ça donc vous comprenez très bien que les liens sociaux perdent complètement d'importance parce que l'importance c'est ce qui est des dons ce qui est dehors hors de la famille c'est peu important donc la conséquence c'est par exemple que la politique est moins investie la peur de l'étrangère s'installe vous comprenez comme sept phénomènes sont tous liés le plus maternel qui est le corréla de la famille claustrophile et duquel je vais parler c'est vraiment une une clé si vous voulez pour comprendre beaucoup de phénomènes de la contemporaneité qui ne semblent pas liés mais qui sont liés et qui ont toutes une même résonance alors la peur de l'étrangère s'installe mais le désir s'anesthétise s'anesthésie le désir s'anesthésie et le rencontre avec un véritable autre déchu déchu du choix parce que le véritable autre c'est hors de la famille c'est hors du totem qui a une famille ce n'est pas un vrai autre l'autre c'est toujours dehors alors la famille claustrophile vous comprenez très bien est ennemie de deux choses de collectif et aussi de la subjectivité parce que la subjectivité se manifeste quand il y a un désir mais on voit les ados on voit la chute de désir qu'ils vivent aujourd'hui plus qu'avant on voit leur adolescence se prolonger à l'infini plus s'ébaisse le désir des vies d'un adolescent plus la longueur de l'adolescence croit 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 s'allonge donc la famille claustrophile c'est ennemi du collectif donc c'est ennemi du monde des liens sociaux des liens entre les jeunes et c'est ennemi de la subjectivité parce que anesthésie le désir anesthésie le désir peut-être qu'à la fin de cette je arrivera je arrivera oui donc ce qui m'a poussé à écrire ce livre c'est naturellement même des questions de caractère personnel parce que je suis confrontée quotidiennement à des questions des adolescents soit pour ma pratique soit pour ma vie privée naturellement et et je pense qu'il faut dire des choses même s'il faut avoir un peu de courage parce que parce que on ne peut pas perdre l'espoir que nos enfants puissent percevoir un jour un horizon un horizon dont nous ne faisons pas partie cela c'est très important alors là s'installe la question du conflit qui a évoqué avant notre ami parce que notre problème aujourd'hui c'est que les parents ne veulent pas avoir de conflit avec leurs enfants ils cherchent d'apaiser tout et ils pensent d'être des parents meilleurs de celles qui ont eu mais comme Freud le disait chaque génération a besoin de lutter avec la génération qui a précédé pour exister simplement pour exister donc avec cet épaisement que nous pensons de faire envers nos enfants nous lui enlèvons le désir de vie nous mettons en péril leur existence subjective parce qu'ils ne peuvent pas lutter avec nous alors je rencontre beaucoup d'ados qui sont dans la dans la mensonge bon je dis comme ça comme ça ma mère elle est contente bon je dis comme ça comme ça mon père ne me casse pas je ne sais pas comment le dire de façon élégante je m'en tiens tout le monde a compris tout le monde a compris tremonté tremonté faire la coucher du soleil il doit être comme la coucher du soleil il n'y a pas en français ils doivent ils disparaissent ils disparaissent pour leur enfant ils doivent il devient moins 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 à moins important pour eux et ça c'est insupportable et c'est plus insupportable si le discours collectif a soutenu cette imagination cette image de la maternité de la paternité de la parentalité comme indispensable comme indispensable rester à la maison indispensable se sacrifier indispensable donner sa vie non pour rester tout tout près aux enfants donc une mère qui a sacrifié tout comment peut affronter pas seulement la séparation mais le fait qu'un jour elle ne fera plus partie de la quotidienité de ses enfants parce que c'est là la question je connais des personnes qui sont âgées qui sont âgées comme moi qui écrivent tous les jours à la mer qui téléphonent trois quatre fois par jour à la mer mais ce ne sont pas ce sont peu je ne parle pas de passion des gens qui peuvent être un peu bouleversés dans leur vie momenta dans leur vie mais je parle de personnes que je connais des amis des collègues parfois ici pas très loin à Grignan il y avait Madame de Sévigné Madame de Sévigné qui a lu le livre c'est que je dédie à Madame de Sévigné beaucoup de pages parce que c'est la même question Madame de Sévigné je me rappelle au lycée on m'a expliqué que Madame de Sévigné c'était la vraie mère je disais de ma mère oh bon ma mère c'est pas la vraie mère c'est pas ma mère mais elle n'est pas comme ça attentive et donc la vraie mère je ne sais pas si dans le lycée en France on dit qu'on enseigne toujours on enseigne la même chose mais vraiment en Italie on dit que Madame de Sévigné avec cette écriture élégante qui écrivait trois ou quatre lettres par jour à sa fille à sa fille c'était la vraie mère en plus quand sa fille est partie ici en Provence parce que le mari a eu une poste ici en Provence près de près de comme gouvernateur de la région quelque chose comme ça elle a tout fait pour se réunir avec sa fille elle a tout fait naturellement la fille était anorexique elle avait beaucoup de pathologies de la symbiose hors temps entre mère et fille donc donc c'est les parents et les enfants sont encombrés par leur relation vous imaginez comme il y a une subtile contrainte toujours voilée par l'amour et la tendresse il y a une subtile contrainte alors je renonce à tout pour toi donc qu'est-ce que tu fais tu vas tu pars tu mets là si tu veux tu veux étudier à l'étranger peut-être tu vas t'installer là-bas parce que là il n'y a plus de travail ici qu'est-ce que je fais ici non toutes les choses comme ça alors ce que on a oublié selon moi c'est une sorte de définition de la famille c'est-à-dire que la famille n'est pas quelque chose de biologique même s'il part de la biologie elle n'est pas quelque chose de naturel elle est un pacte un pacte social un pacte culturel une question d'éducation symbolique c'est pas une question génétique c'est une question d'éducation on n'est pas mère ou père par le sang on est mère ou père par la parole c'est la parole qui fait la famille les petites histoires qui font la famille quand la famille se réunissent et racontent des petites histoires le roman familier non disait Freud le roman familial 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 donc c'est ça qui fait la famille c'est la parole c'est pas coucher avec l'enfant qui c'est une pratique désormais généralisée une femme elle me disait bon je lui disais écoutez vous dormez avec mon fils il a neuf ans il est un peu un peu grand mais écoutez dans la classe de mon fils tout le monde dort avec sa mère et cela est confirmé même par les institutrices que j'ai rencontrées donc pourquoi on ne peut pas faire du cosleeping parce que le cosleeping n'est pas neutre le corps de la mère n'est pas neutre le corps de la mère est une excitation continue une sollicitation continue par le corps vers l'enfant alors vous imaginez les 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 jeunes filles sont très précoces les édottos aussi même dans les explorations sexuelles alors qu'est-ce que va faire une jeune fille de 4 ans par exemple 3 ans 4 ans les filles découvrent déjà les grandes lèvres découvrent les petites lèvres comme ça alors où la petite de 3-4 ans fait ses explorations dans le lit de la mère ça me semble que tout va bien ou il n'y a pas une petite couleur de perversion l'enfant 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 n'a pas son lit l'enfant n'a pas la possibilité de se confronter à ses peurs à ses pulsions et à ses peurs aussi l'homme noir l'ombre sur le mur toutes les choses que chaque enfant a vécu mais l'enfant d'aujourd'hui ne peut pas vivre ce que l'enfance a vécu dans l'humanité se confronter à ses propres peurs et chercher dans le fond de soi les ressources de résilience pour élaborer cette tâche sur le mur qu'est-ce que c'est c'est un fantôme ou c'est quelque autre chose alors on peut imaginer une histoire créativité sublimation ça commence comme ça donc c'est pas c'est pas neutre dormir avec nos enfants c'est pas neutre en plus le corps de la mère est pulsionnel pour un enfant en plus l'enfant n'est pas un petit ange l'enfant est une pulsionnelle en plus et avec cela vous m'aïrez en plus la sexualité féminine c'est pas seulement disloqué dans la génitalité la sexualité féminine c'est généralisé dans le corps la sexualité féminine a un organe en plus qui est la peau pourquoi les femmes demandent aux hommes de les embrasser de les caresser de dormir coucher ensemble embrasser enlacer comme ça la peau pour une femme c'est un vrai organe sexuel peut-être pas pour toutes peut-être beaucoup d'hommes ont ce type de pulsionalité mais c'est important ça alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je rappelle une femme qui m'a dit écoutez le corps d'un mâle ne me donne pas la même jouissance que le corps de mon bébé me donne quand je me étreins à ma poitrine et le fait terrible c'est qu'elle n'est pas folle c'est que c'est comme ça la jouissance qui donne la peau de son propre fils c'est vraiment quelque chose d'incroyable mais c'est quelque chose d'abyssal l'être humain n'est pas construit pour faire face à l'abîme l'abîme le comment dire le fait de plonger dans l'abîme donc c'est vrai c'est vrai qu'il y a une une jouissance dormir avec ses enfants mais c'est une jouissance mortifère abyssale avec laquelle un sujet une mère mais un père aussi parce qu'il y a beaucoup de père qui sont plus maternelle ne peut faire face à quelque chose de si géant alors les enfants sont investis de trop de jouissance c'est là c'est là le nœud de la plus maternelle et c'est là c'est la nouvelle dynamique contemporaine de la famille quand il y a en plus maternelle en plus des symbioses en plus des jouissances n'importe qui l'a mis en scène la père le père la mère la grand-mère je veux des grands-mères qui dorent avec les les petites le grand-père l'oncle la tante n'importe qui c'est du plus maternel donc quand il y a en jouissance en excès voilé par l'amour voilé par la tendresse voilé pour quelque chose qui sent qui sent bien c'est quelque chose qui sent bien c'est là la difficulté à le à le cueillir même pour nous même pour nous qui travaillons avec les familles avec le couple avec les enfants on n'arrive pas on n'arrive pas à le cueillir et on se on se répare on se répare on ne veut pas on ne veut pas voir ça on ne veut pas voir ça les gens ne veulent pas savoir ça ne veulent pas savoir même entre nous qui nous devons nous faisons ce travail là et si nous ne comprenons pas cette question c'est difficile c'est difficile comment dire faire bien notre métier parce que tout glisse tout glisse dans les mains ça semble une famille bien ça semble que bon la relation bon comment on se comprend très bien bon tout glisse on n'a pas nous n'avons plus des utiles du métier le plus maternel comprendre le plus maternel c'est simplement l'utile du métier qui ne fait pas perdre du temps et qui ne fait pas perdre du temps à votre passion c'est un peu fort ce que je viens de dire mais c'est une clé de lecture vous ne devez pas comment dire adhérer complètement mais c'est une clé de lecture que je vous prie de tenir compte parce que il peut vous aider dans des situations qui sont un peu glissantes dans lesquelles vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir et pour faire sortir les gens qui vous devez soigner bon alors je m'arrête ici je m'arrête avec une phrase de Shakespeare qu'est-ce que dit Juliette dans cette tragédie de la fidélité que Shakespeare nous a laissée réunis ton père refuse ton nom d'autodiser l'enfant doit laisser sa famille c'est la loi c'est bien mais les parents doivent être disposés à se faire laisser merci bien je pense que ça a soulevé un certain nombre de questions ou de réactions elle a dit qu'on pouvait la haïer donc si le cri de haine a poussé allez-y mais voilà on est là on nous reste un bon moment pour pouvoir discuter ensemble voilà entre nous peut-être que si je vous montre quelques images du moment où la chose a monté pas des choses horribles non non pas des choses horribles aujourd'hui pas des choses horribles hier je fais voir des choses horribles alors je ne sais pas si vous le voyez on ne voit pas non ok ah parce que j'ai mis la non je ne veux pas l'automatique parce qu'il faut la commenter ce garçon là un garçon de 17 ans que j'ai vu c'est pas un photomontage parce que c'est moi qui ai pris la photo sur le lac de garde c'est un garçon allemand donc c'est pas c'est pas même un mammone italien un garçon allemand I love your mom d'une épaule à l'autre quand je lui ai demandé si je pouvais le photografer il était très content de faire ce faire alors je me demande premièrement le poids qu'il a sous les épaules et secondairement qu'est-ce que va dire la jeune fille qu'il va rencontrer pas de place pour elle pas de place pour elle ok maman you're my hero maman tu es mon héroïne c'est un profil facebook débutant garçon de 30 ans le time la couverture de time maman alors hier on m'a on m'a fait noter qu'il y avait des french rejections et non donc c'est ma maman excusez-moi parler italien tu as tu as tu as tu as tu as tu es une bonne maman qu'est-ce que fait la bonne maman maman allait jusqu'au si il y a un enfant de 6 ans elle est sa vraie mère c'est pas une modèle c'est la vraie mère et le vrai enfant et comme je disais hier aussi il y a quelqu'un qui a demandé à l'institutrice de de pouvoir entrer à l'école de la fille de 9 ans avant du repas parce que la fille de 9 ans était avait l'habitude de prendre de prendre un peu de téter un peu avant le repas voilà la directrice a dit que oui c'est ça le problème quand même la société le comptage c'est partout le comptage c'est partout la société incarnée dans la directrice n'a pas dit que non madame à 9 ans à 9 ans il y a des filles qui ont leurs règles qu'est-ce qu'ils font mais ici il y a aussi une culpabilité des hôpitaux je reçois les larmes des mères qui sortent des hôpitaux où les ostétriciennes dit aux mères vous devez allaiter 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 il y a cette forme de tyrannie de tyrannie d'injonction pour allaiter allaiter tout le temps le bébé ne doit pas ne doit pas ne doit pas crier il ne doit pas manquer il ne doit pas manquer il ne doit pas manquer alors c'est là l'autre question que l'individu doit très bien la question de la perte nous sommes dans cette société où le consommateur le petit bébé le petit garçon qui deviendra le consommateur a sa tétine à disposition exactement comme chaque consommateur a par exemple les boutiques ouvertes 24 heures sur 24 7 jours sur 7 toujours à disposition le consommateur doit être quelqu'un qui ne doit pas ne doit pas manquer de rien notre fille ne doit manquer de rien c'est ça que nous n'élèvons pas nous n'élèvons pas des sujets mais des consommateurs alors pas toutes les mères peuvent allaiter mais c'est pas là qu'il se joue la partie de la maternité c'est pas là au contraire il y a beaucoup de mères qui ne peuvent pas allaiter et qui viennent chez moi plein de larmes parce que l'hôpital l'hôpital ne les a pas soutenus au contraire une autre photo encore et on s'arrête je voudrais vous dire qu'est-ce que ce deux encore alors qu'est-ce que dit c'est un tableau de carrière sur la maternité et la fiche reporte une phrase de Freud je retourne sur la question de l'érotisation même de l'allatement pour Freud la suction voluptueuse des nourrissons est le premier stade de la sexualité enfantine elle s'accompagne donc d'une distraction totale de l'attention et conduit soit à l'endormissement soit même à une réaction motrice dans une sorte d'orgasme cela je le fais dans les trois essais donc vous comprenez très bien que il y a une sexualité qui se joue même dans les premières soins de l'allatement donc il faut il faut il faut il faut penser à ça la dernière image peut-être celui-là celui-là voilà cela c'est une image de Philippe Toledano qui est un photographe de Londres et qui a publié des photos dans un petit livre qui s'appelle The Reluctant Father le Père Reluctant et a photographié le ventre de sa femme sa femme disparue dans la maternité il était vraiment angoissé par la maternité de sa femme sa femme qui fait la danseuse en bon moment une des dernières photos de ce livre-là c'est celle-ci la mère qui a reprise la profession de femme de danseuse en ce cas-là d'artiste et la fille que regarde la mère la fille regarde la mère qui fait la femme qui est encore femme et qui regarde de l'autre part donc qu'est-ce qu'indique la mère à la fille qu'il y a un monde qu'il y a un horizon qu'elle peut ne pas la comprendre alors comme ça la fille pourra un jour avoir une horizon qui ne comprend pas la mère ok bon alors des réactions des interventions des questions des questions c'est important dans un de tes articles tu dis qu'il y a en Italie des mouvements pour l'allaitement continue quoi c'est-à-dire tu disais qu'il y avait tu parlais d'un de groupes comme ça de femmes qui se réunissent et qui euh oui qui font des flashmob qui utilisent des chansons rep par exemple nous allons à la thé et la chanson originelle ça a été on va commander elle chante on va à la thé dans la rue dans la rue dans la mer euh je vais à la thé je fais ce que je veux je ne regarde pas la balance je regarde ce que me dit le ventre euh des choses comme ça donc euh il y a comme une révindication politique de de l'allaitement à l'infini 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 et cela c'est très périlleux parce que parce que ça semble que la révolution entre guillemets euh passe par par là ne passe pas par là passe pour ceux qui nous ont enseigné qui nous ont enseigné les gens qui dans notre époque ont été confrontés au concept des révolutions c'est-à-dire les les féministes qu'est-ce que je disais les féministes c'est une chose très simple la puissance de la mère augmente la puissance de la femme décroisse il faut pas confondre les deux choses maintenant qu'est-ce qu'on fait on nous fait croire que la puissance de la mère soit la puissance de la femme soit la puissance de la mère c'est pas comme ça la puissance de la mère fait noyer la femme cela c'est très important le la question du féminine c'est très difficile parce que c'est un équilibre entre deux choses qui sont compliquées c'est être mère et être femme les deux peuvent n'être pas rassurants surtout la féminité est une question infinie pour une femme pour une âme pour une âme aussi pour une âme la femme ne sait pas ce que c'est être une femme aucune femme est sûre de sa féminité mais quelqu'un quelqu'une pense de détourner cette difficulté avec la maternité non le problème se représente plus grosse plus grosse mais il y a une il y a une question qui me semble être en amont de ce que tu dis qui est une question qui moi en analyse j'entends souvent chez de jeunes femmes par exemple la question du désir d'enfant je ne comprends jamais de quoi les personnes parlent quand elles parlent du désir d'enfant c'est à dire qu'il y a par exemple des personnes des femmes qui disent que depuis toujours elles ont désiré des enfants et donc la question va être de rencontrer quelqu'un avec qui faire un enfant mais on se rend compte que le quelqu'un est accessoire accessoire c'est un accessoire voilà ou bien par rapport à cette question de mère femme il y a effectivement quelque chose une question je trouve très délicate sur ce qui se joue pour une femme au moment de la naissance d'un enfant et de ce trouble dans lequel elle peut se trouver à un moment donné pour pouvoir déterminer ce qui peut être du côté du féminin ou du côté du maternel il y a quelque chose là je dirais presque d'un point de suspension comme ça mais j'avoue quand même que même avec le temps parce que ça fait quand même longtemps que j'entends des femmes parler de leur désir d'enfant je ne sais pas véritablement de quoi elles parlent c'est un peu brutal de dire les choses comme ça mais d'ailleurs j'entends très peu les hommes parler du désir d'enfant j'entends surtout les femmes parler du désir d'enfant et quand elles le désir d'enfant je ne sais pas véritablement à quoi ça renvoie et quand je dis ça ce n'est pas du tout jugeant ce n'est pas du tout mais je ne sais pas de quoi le parle des fois j'ai l'impression que c'est le prolongement du rapport au doudou etc. il y a quelque chose dans ça d'autres fois j'ai entendu que ça pouvait être une façon d'exprimer de devenir véritablement femme comme s'il y avait un passage par la maternité pour pouvoir se découvrir femme en quelque sorte c'était un passage obligé mais je pense que chaque fois il y a quand même un enjeu qui me paraît très très compliqué et pour une femme je pense que c'est vraiment très difficile et puis il y a une autre question qui était celle que j'ai amorcé un peu hier qui est quand même une distinction qui me paraît importante entre la relation mère-fille et mère-fils j'ai jamais entendu de rapport plus compliqué passionnel difficile etc. que les relations mère-fille quand les analysantes parlent de leur relation à la mère c'est des rapports mais passionnels c'est des rapports absolument incroyables et on se demande comment le travail de séparation va pouvoir s'effectuer à un moment donné et alors c'est pas que du côté de la fille c'est aussi du côté de la mère j'ai même des situations qui sont assez fréquentes par exemple quand une mère et sa fille sont fâchées par exemple la fille s'est mariée la mère ne supporte pas le gendre etc. elle a choisi cet imbécile alors qu'il y avait l'autre qui était le prince charmant qui était juste à côté et elle elle le vise comme d'habitude sur le mauvais cheval quoi voilà mais la jeune femme va avoir un enfant et là il y a le grand retour de la mère qui où il y a à nouveau une relation qui va se nouer entre la mère et la fille qui permet de se rendre compte que dans le fond ça presque était une parenthèse le moment où cette jeune femme a rencontré un gars c'était presque une parenthèse dans ce lien comme ça du maternel quoi ce que je ne vis pas exactement sur le même mode entre mère et fils quoi ça me semble être entre mère et fils il y a quelque chose moi je le pense souvent comme ça je me dis ce qui est difficile dans la relation mère fille c'est que la mère et la fille sont du côté du même et que c'est vachement difficile quand on est du côté du même pour introduire de l'écart et de la différence tandis que quand une mère met au monde un garçon la différence des sexes fait que la différence est présente dès le départ quoi même si après il y a un phénomène comme ça d'identification qui va passer par un autre bord mais il y a de la différence dès le départ tandis que dans le rapport mère fille cette différence là n'est pas posée et souvent les psychanalystes ont parlé de la nécessité que la femme puisse faire un travail de séparation d'avec la mère pour pouvoir rencontrer l'homme et que parfois il y a des situations qui sont assez tordues où il n'y a pas eu ce travail de séparation et la rencontre avec l'homme va être marquée par cette non-séparation mère fille mais je pense qu'il y a une différence quand même dans la façon on peut voilà je ne sais pas et puis il y a une chose aussi dont tu n'as pas parlé mais qui avait évoqué hier qui était la relation aussi père père-enfant c'est à dire que tu parles du plus maternel mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on travaillait ensemble c'est à dire le plus maternel n'est pas l'apanage de la mère de la femme le plus maternel l'homme peut s'inscrire dans un plus maternel par rapport à son enfant tu es d'accord là-dessus ? ah oui donc c'est une c'est un positionnement qui est peut-être plus marqué du côté du féminin mais qui existe aussi du côté du masculin qui est aussi voilà c'est une fonction il y a une fonction plus maternelle qui va être remplie à un moment donné de la non-séparation tu donnes dans le livre un exemple du rapport entre un père et sa fille voilà c'est à dire je le dis à ta place parce que tu es un peu fatigué je vois mais d'une Laura reçoit un père qui raconte que sa fille qui a 16 ans et qui vient d'avoir sa première relation sexuelle lui a dit que cette relation d'abord qu'elle avait une relation sexuelle et qu'ensuite cette relation sexuelle s'était mal placée et Laura dans pas complètement satisfaisante pas complètement satisfaisante bon d'accord ok donc Laura dans le livre interroge cette première chose qui est le plus important c'est comment se fait-il que cette fille va raconter à son père ce qu'elle a pu faire avec un garçon qu'est-ce que c'est cette ce que tu disais tout à l'heure sur cette sorte de confidence comme ça et qui est connus entre une fille et son père voilà et puis en même temps quelque chose qui est un peu plus rigolo mais la surprise du père du fait que sa fille qui doit être quand même un être absolument extraordinaire la première fois qu'elle a une relation sexuelle elle ne monte pas au clafond c'est ça que tu dis voilà c'est-à-dire qu'il y a le père qui s'étonne de cette et ça on dépasse là on est dans un autre un autre niveau quoi quand même mais je trouve que les pères peuvent se trouver aussi dans cette situation là de plus maternelle il y a quand même quelque chose que l'on ne cite pas mais qui est quand même sous-jacent à ce qu'on raconte c'est quand même ça frôle avec l'inceste l'incestuel quoi il y a quelque chose il y avait un psychanalyste français racamier qui faisait la différence entre ce qu'il appelait l'incestuel et l'incestueux quand il parlait d'incestueux il parlait du passage à l'acte hein sexuel tandis qu'il disait qu'il y avait des situations qui étaient incestuelles où la proximité était trop grande où il y avait un partage d'une jouissance qui ne devait pas avoir lieu mais où il n'y avait pas de passage à l'acte sexuel et c'est une notion qui est très importante parce que on pourrait à la limite la déplacer aussi au niveau des fonctionnements institutionnels il y a des fonctionnements institutionnels qui sont dans l'incestuel d'accord c'est à dire qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre du partage d'une jouissance qui semble faire communauté mais qui ne fait pas communauté ou un type de communauté qui est une sorte de communauté fusionnelle presque sectaire alors que le collectif justement va lui supposer quelque chose de l'ordre de la séparation quoi hein du travail de distanciation et il y a une il y a des liens je veux dire la famille c'est une institution les institutions dans lesquelles nous bossons sont aussi des institutions ce serait intéressant de voir selon les institutions les modes de fonctionnement et les modes relationnels qui s'instaurent qui peuvent avoir un caractère comme ça incestuel c'est à dire qui relève un petit peu de certaines perversions qui est d'accord avec ça ? ah oui absolument oui parce que le plus maternel c'est vraiment pervasif quand vous avez vous êtes confronté à l'idéalisation de l'an de l'an de l'an enfin je ne sais pas le dire l'an ou non de l'un c'est-à-dire un 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 vous êtes dans le plus maternel mais dans des phénomènes très différents entre eux par exemple je vous fais l'exemple le plus extrême c'est lui dans le pour lequel vous pouvez dire mais non mais c'est pas comme ça quand il y a du fanatisme qu'est-ce que se produit ? même au niveau politique qu'est-ce que se produit ? se produit que la parole de l'autre n'a pas d'importance hein ? parce qu'il y a une foi on croit on a une foi la pensée critique est comment dire mise en parenthèse donc le fanatisme c'est comment dire le centre de la vie hein ? quand il y a cette croyance dans l'un c'est la même croyance dans le plus maternel et les institutions aussi aujourd'hui sont plus maternelles je vous montre deux exemples en Italie on a décidé pour le je ne sais pas comment on dit en français le salaire des citoyennités non ? comment ça s'appelle ? oui la pension pension alors citoyenneté ok à part de ce que on peut penser de ça ça peut être bien mais la question c'est traiter les citoyens comme des enfants oui ça peut être bien pour des situations compliquées difficiles c'est pas ça la question la question c'est la fonction de l'Etat qui au lieu de pousser les citoyens à être individus éthiques ils épaissent les conflits sociaux dans le même moyen où les parents épaissent les conflits familiaux et générationnels avec cet soutien économique ah c'est une dépendance alors pour venir à ces questions je me suis marquée parce d'ailleurs j'ai envie de répondre à quelqu'un alors c'est très intéressant ce que tu as dit alors le désir d'enfant le désir d'enfant c'est quelque chose qui on fait il faut il faut le travailler beaucoup parce que il faut pas qu'on le confonde avec comment dire une habitude sociale une quelque chose que la que la que la femme a entendu dans sa vie comme une tradition comme quelque chose qui n'est pas vraiment elle nous les psychanalystes nous nous savons combien est difficile trouver un désir pour un sujet il faut des années de travail le désir c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et là pour trouver le désir d'un sujet il faut beaucoup 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 de travail donc vraiment c'est un peu incroyable comment le désir d'enfant soit là et certainement il faut penser à ce que veut dire le désir d'enfant pour cette femme dans ce moment de sa vie quel trou va imaginairement à remplir après oui on fait des enfants c'est quelque chose de normal faire les enfants c'est pas désagréable non plus mais monter la question comme le désir d'enfant faire les enfants n'a pas besoin d'être en vrai c'est quelque chose qu'on fait qu'on s'occupe des enfants oui mais écoute j'ai travaillé avec un groupe la semaine dernière il y avait une personne une dame une femme une jeune femme dans le groupe qui disait je vais avoir 40 ans il faut que je fasse un enfant bon c'est pas le désir d'enfant après je suis périmé c'est l'expression périmé qu'est-ce que c'est ? périmé c'est quand un produit a dépassé la date de validation voilà supérimé donc il y a aussi une pression il y a une pression il y a une pression et s'il y a une pression ce n'est pas un désir naturellement le désir c'est libre et surtout c'est subversif je ne peux pas dire ah ben je désire non ? disons un enfant oui oui je peux désirer un enfant mais c'est pas la même question du désir d'un sujet mais il y a je veux dire une femme par exemple qui dit je désire un enfant avec cet homme là parce que c'est lié c'est là à une rencontre et par contre je cherche un gars pour faire un enfant exactement c'est pas du tout la même exactement parce que quand il y a une vraie rencontre avec un homme les femmes très souvent disent bon je ne l'ai pas voulu jusqu'à ce moment là mais là avec toi j'ai envie de faire un enfant et là c'est le point la couple peut désirer un enfant pas un individu parce que si c'est un individu qui désire un enfant cet enfant va avoir un seul parent même si c'est les deux vies ensemble le désir d'enfant ça peut être seulement un désir qui vient d'avoir désiré un homme sauf que dans la clinique on se rend compte qu'il y a quand même un écart entre ce qui est dit désiré et ce qui est inconsciemment désiré c'est à dire des personnes par exemple peuvent ne pas vouloir d'enfant et se retrouver enceinte d'accord on peut se poser la question de où en est le désir inconscient c'est une question qui est extrêmement difficile parce que il y a des femmes qui se sont retrouvées enceintes dans des situations forcées etc est-ce que là on peut aller jusqu'à poser la question de le désir inconscient de toute façon serait dans la méconnaissance de la situation objective mais se réaliserait de toute façon et puis il y a d'autres personnes qui viennent par exemple qui entame parfois un travail analytique parce que justement elles veulent avoir un enfant mais il n'y arrive pas et dernièrement c'est juste une anecdote mais je comprenais en écoutant une personne qui parlait de ça elle avait elle n'avait pas d'enfant c'était son elle attendait son elle voulait avoir un premier enfant mais quand elle racontait ce qui allait se passer tout était déjà prévu dans le moindre détail quoi si bien que je me suis trouvé à lui dire mais vous savez que les enfants se font avec la tête d'accord elle m'a regardé en disant je suis tombé sur l'allumé de la région voilà mais en fait si vous voulez il n'y avait pas ce qui était très perceptible c'est qu'il n'y avait pas de disponibilité interne pour accueillir l'enfant or c'est la même chose ce matin tout à l'heure quand on parlait du travail clinique etc. le travail clinique suppose que l'on ait une disponibilité interne pour que l'autre puisse venir occuper notre espace psychique mais pas au sens de l'aliéner au sens de trouver une place or c'est la même chose au niveau du désir d'enfant c'est étonnant de voir comment certaines personnes en fait font un véritable barrage par rapport à cette disponibilité en ayant absolument tout prévu c'est vraiment tout est et donc ça me paraît très important parce que cette notion de disponibilité elle renvoie à la question du désir du désir inconscient et pas désirer un enfant c'est quand même accepter d'une certaine façon qu'on ne sait pas ce qui va se passer qui a quelque chose qui a quelque chose à l'inconnu et parfois vous entendez des personnes qui alors en plus avec aujourd'hui des fantasmes qui traînent sur comment programmer son enfant c'est à dire vous le voulez quoi un garçon blond de quelle couleur de peau de ceci il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un fantasme qui court comme ça aujourd'hui voilà mais ça c'est pas du tout le désir inconscient et le désir inconscient vous en rendez compte parce que parfois il y a des femmes qui disent très très clairement et très honnêtement par exemple que ce qui les intéresse c'est la grossesse mais par contre avoir un enfant ça les emmerde plutôt quoi voilà par contre l'état de grossesse c'est vraiment un état absolument extraordinaire mais par contre quand l'enfant paraît à un moment donné et moi j'ai vu une situation qui était une situation pathologique mais les situations pathologiques sont toujours intéressantes parce que c'est un petit peu une exagération de ce qui constitue notre normalité d'une certaine façon mais il y avait une dame qui était venue comme ça quelque temps qui en était à son 7 ou 8ème enfant d'accord et qui chaque elle trouvait un partenaire elle était enceinte quand elle était dans son état de grossesse elle n'était pas du tout délirante pas du tout mal la grossesse ça dure beaucoup plus de 9 mois parce qu'il y a jusqu'au premier signe d'autonomie de l'enfant la marche des choses comme ça et au moment où l'enfant atteignait ce stade là la mère l'abandonnait et passait hop elle repartait rencontrer etc. et les enfants partaient à la DAS voilà il y avait quelque chose comme ça donc il y a il y a aussi cet écart là que moi j'ai entendu chez les femmes c'est à dire la différence qu'il y a entre être enceinte et avoir un enfant et il y a des femmes qui sont en difficulté au moment où l'enfant parait parce que l'état de grossesse a été extrêmement un état de jouissance si vous voulez et l'enfant vient opérer une sorte de séparation de rupture et des femmes le parlent comme ça quoi et il y a parfois cette difficulté de reconnaissance de l'enfant non pas parce que l'enfant serait a priori rejeté mais c'est celui qui est venu mettre fin à un état qui est vécu par certaines femmes comme étant un état idyllique un état voilà de plénitude radicale donc je trouve c'est une question qui est très très difficile et très intéressante oui allez-y mais ça explique aussi attend il y a le monsieur qui voulait dire non mais allez-y je veux pas vous plaire non mais je dis seulement cela pour ça s'explique pourquoi il y a des mères porteuses parce qu'il y a une jouissance de la grossesse excusez-moi je pensais en fait dans un ouvrage que j'ai vu il y a un moment qui s'appelle sorcière la puissance en gagne plus des femmes oui elle est écrite par un journaliste et qui fait part alors de l'histoire des sorcières mais je ne sais pas pleinement là-dessus mais si ce n'est quand même une histoire des sorcières quelque chose intéressant c'est aussi du statut de sorcière de ce seul nom de sorcière finalement elle nous fait découvrir que sorcièrement ces femmes avant tout qui ont été exterminées mais elle parle aussi de son parcours personnel de non-désir c'est-à-dire qu'à un moment d'elle une jeune femme elle dit moi je ne veux pas c'est-à-dire que toute la violence qu'elle a reçu d'abord il y a presque l'intérêt dans les échanges par la réaction d'entourage c'est-à-dire qu'il y a quelque chose bien du tout il y en a beaucoup à ne pas désirer l'enfant c'est-à-dire moi je le dis ma vie de femme sans l'enfant et alors ce qui est là il y a eu cette lecture moi qui m'a frappé qui m'a aussi interrogé sur quand j'étais plus jeune homme à un moment donné qu'est-ce que c'était que le désir d'enfant si vous mordez l'enfant que vous ne donne pas etc. et dernièrement il y a eu une information concernant le réchauffement du maquillage peut-être que certains le rendront qu'un enfant est un facteur d'aggravation du réchauffement du maquillage l'enfant est un facteur d'aggravation d'aggravation du réchauffement c'est pas l'enfant mais c'est la consommation la consommation et qui est au moins aussi grave que le fait de consommer pour le viande il faudrait que c'était l'énergie pour le faire la façon de présenter des choses face à l'énergie il faudrait dire que depuis cette lecture et depuis cette information qui est tombée de façon qui est tombée de façon je me rends compte qu'il y a eu des marques de cette question non-désir et que j'ai vu à la télévision à la radio j'ai entendu ces dévales et je me rends compte qu'ils ont une extrême violence c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il est très difficile de s'entendre dans ces dévales et d'entendre les propos des hommes et des hommes bon je serais un peu sensible à l'idée que le bon désir le droit de s'exprimer qui est déjà quelque chose moi même j'ai des enfants j'ai des enfants ce que j'entends de votre côté c'est que dire ça c'est comme si on n'avait pas l'enfant voire même qu'on n'avait pas ses propres et dans le livre de Romain Cholet notamment elle rend compte du diragnage de certaines femmes célèbres qui à un moment donné dans certains épisodes dans un livre on dit moi j'aurais j'ai eu des enfants et je les aime il n'y a aucun doute là-dessus mais quelque part j'aurais préféré ne pas en voir j'aurais préféré ne pas être cette mère-là et tenir ce rôle de mère bon je trouvais quand même que c'était courageux aussi mais elle disait tout aussi par exemple il y a quelque chose en commun c'est de dire mais c'est très dur c'est ça et c'est qu'on reçoit d'ailleurs les années 50 toujours éducativement je ne sais pas si quelques hommes ou quelques-unes ont entendu il y a une démarrage des questions autour du réchauffement climatique et qui renvoient un propos à des échanges qui sont devenus de grandes violences et d'une ressource et de nos dialogues voilà dans un moment ça m'a interpellé en tant qu'homme aussi un sujet mais aussi au niveau société au niveau social donc ce désir ou non-désir qui s'exprime actuellement qui commence à vouloir se dire se montrer c'est pas facile bien sûr alors à propos de cette question là je viens de terminer un article à ce sujet là que j'appelais pas le non désir d'enfant mais le désir de ne pas avoir un enfant alors il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui ne veulent pas l'enfant qui désirent n'avoir pas d'enfant si nous ne reconnaissons pas ce désir alors le débat c'est violent alors les femmes qui vont avorter sont tous des folles presque des sorcières non ? mais il faut si on veut vraiment être dans une nouvelle démarche de la du féminisme même il faut reconnaître qui beaucoup de femmes ne veut pas avoir d'enfant ne désirent de n'avoir pas d'enfant et cela ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas les enfants parce que peut-être ils sont des tantes merveilleuses des belles-mères extraordinaires des institutrices exceptionnelles mais c'est un désir de n'avoir pas et ça me paraît très important de dire un désir de ne pas d'avoir d'enfant désir plutôt qu'un désir c'est très important il semble alors moi j'ai une question qui s'apporte plus peut-être par rapport à l'esprit à mon travail notamment sur le lien des enfants handicapés vous pouvez parler un peu plus haut un peu plus lentement parce que je suis étrangère excusez-moi j'avais une question en fait parce que je m'occupe quand l'enfant handicapé vous allez dire à un moment donné il faut que nos enfants perçoivent la maison ils ne sont pas partis donc ça bien sûr il faut pouvoir exister mais comment exister quand on est handicapé et quand on dépend du quotidien de sa mère et de son père ? exactement la question c'est l'inverse c'est-à-dire que quand on a un fils handicapé on sait que dans son horizon de vie les parents sont là et après les frères beaucoup de parents d'enfants handicapés on le sait on le sait font des frères en les destinant déjà à être la béquille de ce garçon je connais très bien cette situation parce que question personnelle je l'ai vécue la question la plus horrible c'est que c'est que on traite les enfants dits normaux c'est peut-être une mauvaise parole mais pour nous entendre on traite les enfants qui ne sont pas handicapés comme des handicapés comme quelqu'un qui a besoin de nous pour toute la vie c'est vrai avec l'enfant handicapé c'est difficile penser ça mais dans une société avancée c'est bien vrai qu'il y a aussi des tiers hein pas forcément tu dois destiner l'autre fils à être la béquille du premier non parce que souvent c'est comme ça le premier handicapé il y a des autres qui sont en soutien non dans une société avancée il faut multiplier le tiers hein après nous non après nous mais la question c'est l'inverse que on traite des handicapés des enfants qui ne le sont pas je pensais par rapport à la question que vous posez un livre qui est déjà ancien qui avait pour titre l'enfant arriéré et sa mère mais dans cet ouvrage là elle prend l'exemple de deux situations où il y a des situations de familles qui ont un enfant trisomique d'accord mais ce qu'elle montre c'est que dans une famille l'enfant trisomique a été considéré comme un arriéré mental un handicapé psychique tout ce que vous voulez dans l'autre famille l'enfant a été élevé comme ses frères et soeurs donc elle les rencontre quand ils ont à peu près le même âge il y en a un qui est complètement presque gravataire dans sa famille etc. l'autre a 11 ans il va à vélo à l'école il est en classe ordinaire etc. c'est à dire que la question il me semble que travaille Laura et qui nous intéresse tous c'est que quelle que soit la difficulté que l'enfant rencontre la question de la séparation va quand même se poser or ce qui se passe c'est que c'est peut-être rendu plus difficile du côté parental quand l'enfant est handicapé mais en même temps on peut se dire que la surprotection qu'on va faire l'objet l'enfant handicapé dans le fond répond à quelque chose d'inconscient du côté parental qui est dans le fond garder aussi son enfant pour soi à un moment donné et que le handicap peut être parce que je suppose que dans votre boulot vous percevez à certains moments que le handicap et c'est un peu terrible de penser ça peut être aussi entretenu c'est à dire je ne dis pas un truc la dépendance comment ? la dépendance oui c'est une mère qui n'est jamais laissée par son enfant donc le travail est plus difficile quand voilà mais il est quand même de même nature il me semble le tiers des institutions là c'est fondamental pour travailler la séparation parce que comment faire la séparation avec le tiers des institutions vous êtes le tiers je voudrais te répondre à la question mère fille et mère garçon parce que hier aussi je n'ai pas répondu si tu veux hein oui c'est pas nécessaire bon on voit s'il y a des autres questions 5 heures et demie non 6 heures et demie oh mais quand vous faites travailler si mais si 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 j'ai demandé à l'éditeur de nous envoyer quelques-uns ils sont en vente on peut pas vous les offrir mais ils sont en vente à un prix modique voilà je voulais dire la loi est-ce que c'est pas ça aussi qu'il y a parfois difficile le lien avec l'école quand l'école les enseignants n'ont jamais quelque chose à la famille parce que ça va être aligné par la parole de la mère de la mère aux deux parents ah oui oui c'est ça le problème que l'enfant n'est plus confronté avec des différentes versions du monde c'est là le fanatisme quand il y a une seule version l'enfant il faut être il doit être confronté à différentes versions du monde du père de la mère du latin du grand-père du grand-parent de l'école des amis et après il fera son puzzle hein mais s'il s'il a toujours la pensée unique on est dans le fanatisme du fanatisme du fanatisme au terrorisme le pas c'est vraiment très bref parce que nous ne sommes plus confrontés à la nécessité d'une dialectique et c'est là c'est le problème alors si un enfant qui comment dire qui qui a une mère qui est trop présente dans l'école par exemple ou qui détruit la parole de l'enseignant peut penser que tout le monde obéit à la parole de ses parents d'une seule parent généralement donc pas de voie de sortie pour lui parce que tout le monde obéit à une loi donc il est dans la terreur donc il est dans la terreur moi je pensais aussi est-ce que ça la mère c'est une valeur de refuge la mère dans notre société et justement notre société elle est quand même assez enrichiogène assez elle génère de la peur de la part des amis est-ce qu'on appelle justement maintenant on fait plus confiance à l'extérieur au collectif et on rentre justement dans la tabouche et c'est là que se développe la hyper-parentalité on doit donner presque plus de l'amour parce que l'extérieur ça fait trop peur vous comprenez que c'est paradoxal nous sommes dans la société plus sûre que l'humanité a connue c'est paradoxal donc cette injection de peur qui sert à la politique pour devenir plus en plus comment dire répressive répressive mais idéologique mais totalitaire mais pensée unique mais vous comprenez que ce sont des phénomènes qui se tiennent alors c'est vraiment paradoxal les enfants ne sortent plus de la maison il y a une déminéralisation des eaux des enfants ce sont des données ce ne sont pas des hypothèses ce sont des données là les enfants ont de plus en plus une carence des vitamines 2 D D c'est la vitamine qu'on prend en jouant dans l'air à l'air non il reste renfermé sous surveillance la surveillance la surveillance la surveillance c'est la question les caméras dans les écoles ouh si tout le monde voit les caméras dans les écoles parce que l'enfant ne doit pas être perturbé mais sans traumatisme personne ne peut pas évoluer sans traumatisme tu as toujours des bêtes des bêtes dans la maison alors il y a des gens qui traitent ces enfants comme les chiens mais les chiens ne doivent pas évoluer le chien à 18 ans ne doit pas sortir de la maison à 18 ans il n'arrive pas mais la majorité le majeur âge du chien hein donc à 3 ans un chien c'est comme en 18 ans et donc c'est ça sur la question mère fille mère mère homme bon c'est très compliqué oui oui on s'arrête ici alors venez si vous voulez discuter avec Laura vous pouvez ils peuvent venir parler avec toi moi je vais devoir reposer ou pas j'ai pas compris ok merci merci il est le chef il est le chef de la danse il est le chef il est le chef d'autre je vais autrefois Sous-titrage ST' 501